Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo rush en accueillage Dragon Rider, vous connaissez la compo, je l'ai joué un petit peu toute la saison. Là il nous reste 5 jours de rush pour gratter un max de trophée. Au niveau des familiers les gars, sur ce compte ça devient super intéressant, le Yac Robust qui est bientôt au niveau max, l'Halicorne niveau max, vous connaissez. J'ai hâte de les avoir au niveau max parce que ça fait tellement la diff en attaque. Au niveau des défenses je suis pas trop mal non plus, il me reste à lancer hop les tours d'archer, et puis après ça sera que des pièges, tout le reste c'est déjà lancé donc on est pas trop mal non plus en défense. Hier petite journée très légèrement en positif, en ce moment c'est compliqué que ça soit en défense comme en attaque, on plafonne en attaque à 250-270, il y a quelques journées où je fais mieux. Et en défense des fois je me prends une sauce, franchement c'est chaud les gars en ce moment. Aujourd'hui on est à une def moins 40, en défense j'ai mis une base que Gakou a partagé, on verra bien le résultat. Je mettrai le résultat de la journée en défense demain sur l'insta. Donc voilà je vous propose de commencer tout de suite, on va essayer de gratter le top et faire le top monde le plus possible, et surtout essayer de faire une journée très largement en positif parce que là il reste 5 jours, il faut que toutes les journées soient en positif. Donc c'est parti, on va booster les camps et puis on va partir en attaque. On est parti sur la première attaque les amis, petite base anti-2 étoiles, les bases comme ça je pense que vous commencez à savoir comment on les attaque. On va partir sur un AQH, le but de l'AQH ça va être d'aller chercher l'hôtel de ville, l'aigle sur cette base il est étonnamment mal placé, du coup je me suis dit, il y a un monde clairement où l'aigle ennemi on va le chercher avec notre propre championne. Ça serait un petit move super intéressant parce que le truc sur les bases anti-2 étoiles comme ça, quand ton AQH il arrive au centre il y a déjà énormément de dégâts, si en plus t'as pas tué l'aigle et qu'il commence à envoyer des rafales sur ta reine, ça devient très compliqué. Sur la base là en plus on a mis un petit roi, je sais pas s'il était super utile, il a pris pas mal de bâtiments, il a sorti le CDC, après il a pas pris de bâtiment défensif ultra important, la reine elle a commencé à bien s'avancer sur le village. Au niveau des dégâts ça reste raisonnable parce que tous les archis c'était assez espacé, donc au niveau des dégâts c'était assez léger. Petite championne vers 11h tu vois qui va arriver à aller prendre l'aigle, ça va sauver la reine, en vrai ça va sauver la reine parce qu'elle entre pile au centre du village, elle commence à prendre pas mal de dégâts, les rafales d'aigle, les coups de catapulte, les coups d'hôtel de ville ça fait très très mal. Donc la championne une fois qu'elle aura pris l'aigle ça va être vraiment cool, petite partie dragon rider qui vient un petit peu à côté de la QH, là elle est vraiment bien lancée la partie dragon rider, parce que lancée comme ça normalement elle ira pas du tout sur le poison de l'hôtel de ville et ça ça va faire la différence. Des fois je fais des petites dingueries et en lançant la partie chevaucheur de dragon trop près de la QH ça se prend le poison de l'hôtel de ville et là c'est catastrophique. Donc cette première attaque de la vidéo les amis ça va plutôt bien passer, notre AQH est resté en vie au centre du village donc forcément ça a été un carton. Il nous reste pas mal de troupes en vie même au niveau du time on est assez large donc petite attaque qui nous met en confiance. On va essayer d'aller chercher une grosse journée parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo il nous reste 5 jours de rush donc en tout c'est qu'il nous reste 6 journées en légende à faire. Il faut que les 6 journées elles sont positives qu'on gratte un maximum le top monde. L'objectif on l'avait dit début de saison c'était de faire un top 1000 sur les deux comptes et si le compte principal est chaud je sais pas moi un top 500, un top 400 pourquoi pas même un top 300 on verra bien. Du coup premier perf de la vidéo ça fait plaisir. Prochaine attaque on est parti on tombe sur V alors V avec des symboles chinois un petit peu des deux côtés c'est un gros rusher, c'est un gros rusher qu'on croise assez souvent dès qu'on est un petit peu haut en trophée. C'est pas un aussi gros rusher que les alternatax qu'on a pu croiser, Gakou et tout, niveau rush cette saison les amis on était servi en vidéo on a croisé du bond ça fait super plaisir les vidéos rush de cette saison. Après la saison est pas encore finie et j'espère aussi que la saison prochaine on croisera d'aussi beaux joueurs pour vous faire des bonnes vidéos comme ça c'est des vidéos qui ont bien plu en même temps même moi c'était un kiff de vous montrer ça tomber sur des Gakou tomber sur Boom et tout incroyable. Du coup là on est encore sur un petit anti 2 étoiles en vrai c'est la meta en ce moment y'a pas grand chose d'autre à part des anti 2 étoiles on a de temps en temps d'autres bases c'est les bases avec 9 compartiments les bases avec l'hôtel de ville dans un coin y'a ça qui arrive de temps en temps mais la plupart du temps c'est des bases anti 2 étoiles et celle-ci les amis j'étais trop content de tomber dessus parce que tous les archiks sont ultra espacés du coup au niveau de la QH y'a moyen de faire une dinguerie. Et là l'objectif de la QH je vous le dis clairement c'est d'aller chercher les deux catapultes l'hôtel de ville au centre si la QH y passe ça va être monstrueux l'attaque elle va être monstrueux si la QH y passe. Comme d'habitude aussi sur les anti 2 étoiles on a le roi d'un côté la championne de l'autre ils sont pas ultra value mais le truc c'est que si derrière ça permet de faire un accueil de folie qui va au centre et qui prend tout ce qui est au centre tu peux te permettre d'avoir une championne et un roi qui ont pas pris des grosses dingueries. Là pour le coup le funnel est vraiment de qualité la reine y'a pas trop de soucis elle va bien rentrer au centre on va pousser avec encore une petite open au niveau de la T2 multi et elle aura accès à absolument toute la base du coup une fois qu'elle se sera un petit peu avancée on va pouvoir réfléchir à lancer la partie dragon rider. La partie dragon rider quand tu la lances le but en général c'est d'essayer d'esquiver un petit peu les souffleurs là pour le coup je l'ai envoyé en bas tu vois y'a un souffleur qui pointe vers l'aigle donc si j'avais envoyé la partie dragon rider vers 2-3 heures ce souffleur là m'aurait peut-être mis en pls et s'il y a pas le souffleur je pense que je l'aurais envoyé côté reine pour mettre une capa warden assez tôt et mettre les petites chasseuses que ça me prenne direct la reine sous capa warden. Je trouve que c'est une compo super intéressante à jouer vraiment j'ai bien aimé cette saison avec en à QH dragon rider y'a pas à dire toutes les compositions à QH c'est mes compos préférés c'est les compositions avec lesquelles je suis le plus à l'aise avec lesquelles j'ai les meilleures idées quand je tombe sur des nouvelles bases. Là cette saison c'était vraiment compliqué surtout les derniers jours fin de semaine dernière on a croisé des bases qui étaient super dures en attaque tu vois sur les bases dans le top 200 monde je faisais 250 260 en moyenne y'a des journées où je me chauffais enfin où j'avais peut-être un petit peu de chance je sais pas où j'arrivais à taper un petit peu mieux mais le truc c'est qu'en défense je prenais toujours beaucoup plus. Donc des fois j'arrivais avec un petit 270 à faire une journée un petit peu en positif et des fois avec mon 260 bam je me faisais exploser je perdais 20-30 trophées et c'était vraiment pas facile du coup le top 200 monde il nous a un petit peu abandonné. Là il nous reste 5 jours de rush je sais pas si on arrive à retourner dans le top 200 monde mais en vrai c'est pas évident et quand je vois des joueurs comme Yoyo23 ils partagent les screens sur Twitter les défenses qu'il prend c'est incroyable c'est incroyable de prendre si peu quand t'es top 1 mondial. De notre côté l'attaque elle passe vraiment ultra large ça fait super plaisir. Bon les gars on est en train de se prendre une petite défense en live je vais vous la montrer du coup il a commencé avec un gros gros blizzard hôtel de ville un blizzard assez énervé ça part sur une petite partie dragon côté aigle je vois mal comment je vais défendre. Je vais me faire exploser il reste à peine un souffleur les 4 archis qui sont en position sol pour défendre une compo dragon comme ça ça risque d'être compliqué. D'ailleurs je pense que bientôt je vais essayer de fabriquer une petite base légende je vais tenter de déf une compo tu vois une compo comme ça dragon chevaucheur de dragon hydra tout ce que tu veux je vais essayer de faire une base qui défense ça parce que c'est des compos qu'on voit très très souvent. Du coup voilà ça arrivera certainement bientôt sur la chaîne j'essaierai de vous présenter la base j'espère qu'elle va bien déf parce que là le souci c'est que dès que tu mets des bases un petit peu connues là je suis en train de me faire ratatine c'est une base qu'a partagé Gakou donc potentiellement il y a beaucoup de monde qui la connaît. J'espère juste ne pas me prendre de perf même si honnêtement ça s'annonce compliqué là je pense que je vais me faire exploser il a encore la championne étant il a pas posé la championne il a même pas posé la championne je pense qu'il va pouvoir limite la troll il reste la kappa du roi la kappa de la reine je suis finito ma base est absolument finie sauf si je sais pas mon roi reine ça défend tout même si ça m'étonnerait énormément est-ce que ça peut perdre la kappa non dommage ça aurait été bien qu'il perde la kappa de la reine sans faire exprès oh la reine elle m'a défoncé il reste plus rien sur la base c'est fini les gars on se prend encore un petit perf j'espère que cette base de Gakou là je vais pas me prendre un moins 320. avec ça va virer au drame parce que là en def on est déjà à 2 def 2 perf ah ouais je me suis fait je me suis fait assez violenté du coup bah encore un petit perf en défense il est assez large du coup on en est là on a fait un petit fail time 2 perf et en def on se mange 2 perf ça risque d'être compliqué aujourd'hui. les amis on est parti prochaine attaque on tombe sur un village hôtel de ville dans un coin cd base en aqh dragon rider ça peut plutôt bien passer si on réussit la qh le souci c'est qu'à tout moment sur des bases comme ça on peut se faire démolir la qh du coup je vais pas prendre trop de risques je vais commencer avec un gros funnel assez large avec le roi qui me prend aussi la championne ennemie du coup ça va être assez cool le roi qui en plus va prendre le cdc comme ça la qh va démarrer assez tranquille objectif de la qh les amis si ça passe ça va être une dinguerie c'est d'aller chercher hôtel de ville 2 anti aériennes les souffleurs les 4 arc x et l'aigle juste derrière si la qh y prend tout ça honnêtement entre nous la base elle est finie elle va se faire écrabouiller j'avais vraiment peur que tu vois avec les souffleurs je me prenne pas mal de dégâts mais le cdc il m'a pas beaucoup dérangé sur cette attaque du coup ça se passe assez bien au niveau de la partie chevaucheur de dragon juste après ce qui va être bien c'est qu'il reste plus que 2 anti aériennes sur la base on aura pris tous les arc x donc 2 anti aériennes 2 catapultes ça va être très léger pour défendre 5 dragon rider et un broyeur on a mis notre championne pour venir un petit peu soutenir la reine je sais pas si c'était forcément utile mais en tout cas voilà elle se prend un petit peu de dégâts et la reine elle continue d'avancer la qh sur cette attaque les gars c'est une dinguerie il reste quasiment plus rien sur la base on va pouvoir lancer la partie dragon rider très sereinement et en face il y a très peu de défense nous il va falloir très bien placer les gargouilles parce que de 2 à 4 heures sur ce village il y a beaucoup de bâtiments non défensif ça serait bête de fail time sur une attaque comme ça qui est aussi large cette attaque là elle fait bien plaisir la partie dragon rider ça va être très musclé au centre t'as quoi les deux catapultes la petite multi ça va être très léger pour aller chercher la défense là avec cette composition en ce moment je me sens vraiment bien c'est à dire que la plupart des vases je commence à me dire ok il y a des super stratégies je vois vraiment des bonnes stratégies après ce qu'ils sont il se passe quand vraiment je reset haut en trophée et qu'il y a des bases un petit peu personnalisées des trucs pas du tout connus que t'as vu nulle part ailleurs t'arrives dessus c'est bien piégé contre des stratégies ce qui arrive des fois c'est que sur une ou deux bases dans la journée vraiment je me casse les dents soit un petit one star si vraiment c'est dramatique ou alors un petit 22 24 trophées tu vois ça ça pique dans une session des 22 24 trophées ça pique et derrière tu fais une ou deux attaques comme ça et ta session elle est foutue tu dépasses même pas les 260 et ce qui est terrible dès que t'es un petit peu haut en trophée si tu fais pas au moins 300 t'es pas sûr de finir en positif les gars en pleine session on a un ouvrier qui vient de se finir on va se lancer un petit hop ensemble du coup sur ce compte j'ai toutes les tours de sorciers au niveau max c'est magnifique j'ai hâte aussi que les antiaériennes elles soient au niveau max je pense que pour la saison prochaine en défense ça fera peut-être la différence surtout contre les dragon riders c'est la seule défense qui peut faire quelque chose contre eux on va lancer quelques petits niveaux de rempart on va en s'en faire un hop un autre on peut faire je pense on peut faire un troisième avec de l'or si je récupère la trésorerie on peut peut-être s'en lancer un quatrième et oui un petit quatrième du coup il nous restera les gars 18 remparts à lancer sur ce compte les remparts sont bientôt finis les défenses aussi les familiers aussi donc bientôt on aura notre premier th14 full max ça sera pas trop tôt avec l'or on va lancer un deuxième niveau de tour d'archer il y en a déjà un qui tourne c'est parti tour d'archer au niveau 20 les gars niveau 20 on se croit sur boom beach du coup il nous restera encore 6 tours d'archer à lancer et si je vous montre un petit peu les améliorations qui restent c'est beaucoup de niveaux de bombes tu vois bombes géantes aériennes et tout les mines les mines chercheuses les réserves d'or et d'élixirs aussi que j'ai totalement oublié enfin bref on va demander un petit cdc ça va repartir en attaque Là on est à combien ? 219 en 6 l'attaque à 29 trophées c'était un des plus beaux accueillages de la session ça va pas perdre je suis dégoûté en défense on prend cher et là objectif du coup ça serait de finir sur une petite journée à 299 ça serait pas mal je crois qu'avec cette compo j'ai un petit record à 305 du coup on est reparti on enchaîne et oui les gars on a une petite session à faire nous on a un petit classement mondial à rush on tombe sur la base que Gakou a partagé récemment sur youtube sur twitter sur je sais pas quoi il l'a partagé partout cette base il l'avait utilisé en ESL et honnêtement elle fait un petit peu peur du coup je me suis dit petite stratégie qui peut être assez intéressante faire rentrer l'arène par 4h aller chercher la catapulte qui gêne un petit peu avec ma propre championne le souci et on commence à le voir tout de suite c'est le placement des guérisseuses les gars quand la reine elle va s'avancer les multi au centre ça va être un massacre j'y ai pas pensé sur le coup au niveau du placement des guérisseuses je pensais pas que tout se goupirait comme ça et là je commence à me dire que ok ça va être chaud dès que la reine elle s'avance ça va être un petit peu fini du coup un petit peu dans l'urgence j'avais mis le roi tu vois histoire de faire un petit peu de funel et envoyer la partie chevauchard de dragon sur la gauche de la reine comme j'étais très très peu serein sur cette attaque après avoir lancé la partie dragon rider ce que je vais faire c'est que je vais garder le broyeur ou le dirigeable enfin bref je vais garder l'engin de siège pour assurer l'hôtel de ville la toute première idée que j'avais en tombant sur la base mais je me suis dit c'est Gakou qui a fabriqué la base je peux pas tenter ça je voulais envoyer la QH face aux 4 archiks mais tu vois pile à 6h et en vrai je me suis dit si je fais ça sur une base qu'un mec qui gère peut être le mieux au monde la QH a fabriqué je vais me faire ruiner du coup j'ai pas du tout fait cette stratégie là on se retrouve un petit peu dans la sauce mais ça va ça sera dans tous les cas les deux étoiles après honnêtement je suis assez loin du perf peut-être l'erreur que j'ai faite c'est que la reine bon j'avais perdu les guérisseuses je pensais pas que la reine irait aussi loin mais la reine allait chercher l'hôtel de ville dans tous les cas j'aurais peut-être pas dû utiliser le dirigeable et plutôt garder un petit broyeur que je mettais en haut du village ça aurait peut-être pu passer au final il va nous manquer pas grand chose sur l'attaque c'est à dire qu'un AQH un petit peu meilleur qui restait en vie où je gardais les guérisseuses et ça serait passé je suis assez content du résultat je pensais que ça allait être bien pire cette base aussi je vous la mettrai en description pour ceux qui veulent l'utiliser et puis ça enchaîne direct les gars on est en train de se reprendre une petite défense on va la regarder ensemble est-ce que je prends un troisième perf d'affilée ça serait dramatique on était du coup sur une petite compo AQH mobile là pour Lorenz du clan Big Boys j'ai l'impression alors j'ai l'impression vous me direz ce que vous en pensez il reste 47 000 ballons le broyeur et tout j'ai l'impression que ça peut partir sur le petit perf on verra ce que ça donne après il n'y a plus la reine en vie il n'y a plus la reine en vie donc il n'y a pas grand chose qui va prendre ma propre reine j'espère les gars qu'on a la première dev de la journée ça sent ça sent bon pour la première dev de la journée si ça vous intéresse je vous mettrai cette base en description et aussi la base qu'on a croisé c'est c'était aussi la base de Gakou qui l'avait joué en ESL je vous la mettrai aussi en description si j'arrive à la retrouver peut-être que je dis ça et que j'arriverai jamais à la retrouver mais normalement ça devrait pas poser de soucis donc je vous mettrai ces deux petites bases en description pour ceux qui veulent les utiliser là on a fait une petite def ça fait plaisir c'est même une bonne def au final on va peut-être faire un petit on va quand même se rendre 90% ça fait beaucoup mais du coup 90% tu vois c'est 30 trophées 29 30 trophées alors qu'un perf c'est 40 trophées sur une attaque 10 trophées c'est énorme sachant que par exemple sur la journée d'hier tu vois on était à seulement positif de 12 trophées ça peut vraiment faire la diff du coup un petit moins 29 ça fait plaisir et sur le journal si on regarde en 7 attaques nous on est à 248 il nous reste une petite attaque et en défense moins 109 en 3 ça pique un petit peu mais si derrière je prends pas trop de perf ça peut être en positif on va partir faire notre dernière attaque dernière attaque de la vidéo les amis on joue pour le 288 ça rigole pas vu ce qu'on prend en défense je pense que faire un petit 288 ça serait pas du luxe comme je vous ai dit je vous montrerai le résultat sur instagram en général je mets quasiment toutes mes journées sur instagram ce qui est bien avec cette dernière base c'est une base que j'ai déjà attaqué plusieurs fois et j'ai une petite stratégie qui peut être pas trop mal le petit soucis c'est que là le roi championne ça m'a fait une petite dinguerie le roi qui est dans le mauvais compartiment il y a de grandes chances que j'arrive pas à tomber la T2 multi et que ça va mettre en PLS mes guérisseux juste après là en général la solution tu vois avec la multi qui est pas tombée ça va être d'essayer d'envoyer quelques ballons dessus vraiment dans le pire des cas t'envois un chevauchard de dragon on va déjà voir ce que ça donne avec 3 ballons et un petit sort de gel pour tomber la multi sinon adulé guérisseuse et on en parle plus là c'est vraiment c'est chaud c'est vraiment très très chaud on réussit à tomber la multi à pas grand chose et les guérisseuses je crois que j'ai dû en perdre quelques unes dans le tas du coup c'est un petit peu compliqué on va envoyer la partie chevauchard de dragon assez vite côté aigle côté aigle t2 multi et tout ça va faire le taf il faut vraiment sur cette attaque que la reine reste en vie il faut qu'elle reste en vie si possible pour aller chercher la reine ennemie l'entière le compartiment multi enfin bref tout ce compartiment là s'il tombe ça serait vraiment cool là les gars si on perf on va chercher le 288 si on perf pas on sera en dessous de 280 là ça peut être vraiment très compliqué en général en def ils ont le moins 280 très très facile en ce moment mais du coup pour cette attaque ça va plutôt bien se passer ce qui était cool dans la journée de roche d'aujourd'hui c'est que toutes les bases que j'ai rencontré il n'y a pas eu de grosse surprise il n'y a aucune base où je me suis dit mais purée je vais me faire défoncer comment est-ce que j'attaque ça du coup pas de mauvaise surprise et au final du coup on a fait une très bonne session du coup les amis on a fini notre jeune session d'attaque je vais vous montrer le résultat normalement vous vous en doutez un petit peu on a fini à 288 ça fait plaisir c'est une belle journée j'espère qu'en défense voilà ça suivra qu'on fera au moins une journée positive de 20 ou 30 trophées fin de semaine dernière c'était assez compliqué en défense on a eu du mal à sortir la tête de l'eau tu vois l'année dernière j'avais fait pas mal de journaux négatif tu vois moins 20 moins 30 et quand j'étais en positif en faisant genre 280 c'est pas en positif de beaucoup bref j'espère que ça va aller aujourd'hui je mettrai le résultat demain sur instagram à ce moment on est sur un petit 278 ça fait plaisir et classement fr les gars on est sur un petit top 4 donc voilà on n'est pas trop mal on va essayer de tenir le cap voilà les derniers jours de rush et dans tous les cas mois d'août ça va bombarder pareil on va essayer de faire un bon rush aussi au mois d'août mois d'août c'est pas impossible que je garde la même compo à la limite j'hésite entre AQH mobile et AQH Dragon Rider AQH mobile c'est une compo que je vais tester dans une prochaine vidéo donc voilà le planning de vidéo cette semaine il est encore bien chargé il y a tellement de trucs que je veux sortir ça n'a aucun sens enfin bref j'espère que le contenu vous plaît toujours autant n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je vais vous quitter là dessus j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un jeune pouce bleu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao